Musique 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 Coucou la famille Bienvenue sur ma chaîne Je suis ravie de vous retrouver encore une fois J'espère que vous allez bien Moi je vais très bien Alors aujourd'hui je vais vous partager Une recette super delucieuse Donc on va faire Le poulet au barbecue Je vais mariner le poulet avec Le yaourt nature Franchement c'est trop Delucieux Et je vais vous partager une astuce Comment rendre votre poulet au barbecue Très très tendre D'accord ? Donc là on va d'abord commencer par nettoyer le poulet Avec le vinaigre citron Ce n'est pas un problème Et ensuite je vais mettre du lignes partout Comme ça ça va permettre à mes ingrédients De bien pénétrer mon poulet Ok ? Donc là c'est bien nettoyé Je suis super contente Alors à côté je vais juste aller Préparer mes ingrédients Voilà après avoir bien nettoyé Je vais rajouter le jus de citron Mais si vous n'avez pas le citron Vous pouvez toujours utiliser le vinaigre Et ensuite je vais juste aller Bien mélanger Comme ça le citron aussi Va pénétrer le poulet Musique Alors pour les ingrédients Je vais mettre le céleri Le poireau Quelques gos d'ail Et je vais rajouter aussi l'oignon Donc les ingrédients Dépendra de la quantité de votre poulet D'accord ? Donc là je vais prendre un oignon Comme j'ai dit Et je vais rajouter le poireau L'ail Et puis céleri Je vais tout mélanger Et je vais vous montrer Le reste des ingrédients Qu'on va rajouter C'est parti ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà à quoi ressemble la quantité que j'ai mis. Donc là du coup, je vais juste aller mélanger avec les ingrédients. Je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais rajouter l'huile d'olive et l'assaisonnement de Montréal que je vais aussi rajouter. Et je vais mettre aussi du poivre noir et le bouillon de poulet pour donner les goûts. Donc en fait, le yogourt va rendre le poulet très tendre et très moelleux. Donc voilà, je rajoute l'huile d'olive. Même l'huile végétale, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc je vais rajouter et je vais rajouter le reste des ingrédients. Et je vais rajouter le reste des ingrédients. Après avoir rajouté les bouillons de poulet, là, je viens de rajouter aussi le sel. Donc du coup, je vais bien mixer. Et ensuite, je vais commencer à mettre le poulet. Et je vais bien mélanger. Je vais couvrir. Je vais mettre à côté pour 2 heures du temps. Et on va passer au barbecue. Et on va passer au barbecue. Je vais mettre à côté pour 3 heures du temps. Je vais mettre à côté pour 8 heures du poulet. Je vais mettre à côté pour 4 heures du poulet. Je vais faire les pommes de terre sautées, une recette aussi très simple, donc tout ce que je fais, j'enlève la peau et ensuite je vais couper en petits morceaux et on va juste aller lager les pommes de terre, je vais juste aller mariner et vous allez voir la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le poulet est déjà au barbecue, c'est mon mari qui est en train de faire du barbecue, il faisait un peu beau, donc du coup on a un peu profité. Alors là je vais mettre la pomme de terre dans une casserole et ensuite je vais mettre au feu. A ce qui concerne l'eau, il faudra mettre une demi-tasse d'eau, il ne faut pas mettre beaucoup, donc juste question de laisser cuire à la vapeur. Et à côté je vais commencer à préparer mes ingrédients, là je coupe l'oignon, je vais mettre le bouillon de poulet et je vais mettre l'assaisonnement de Montréal et un peu de végéta et un peu de saine. Donc voilà, il ne faut pas laisser que la pomme de terre devienne très mou, donc ça doit être semi-cuit. Donc voilà, là j'ai sorti mes ingrédients, mais de toute façon vous pouvez utiliser n'importe quel ingrédient que vous aimez chez vous à la maison. Mais pour moi je vais mettre un peu du bouillon, végéta, les oignons et puis l'assaisonnement de Montréal que j'avais utilisé pour le poulet. Et puis ensuite je vais cuire ça pour 10 minutes à la vapeur. Donc un peu d'eau, juste un peu. Et là je viens de rajouter le sel. Voilà, je mélange de tout et ensuite je vais couvrir. Voilà, là je mets des l'eau, vous allez remarquer, c'est vraiment, à peine que je mets des l'eau, vraiment un peu, il ne faut pas mettre beaucoup. Voilà, donc là je mets ça pour vous montrer, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'eau, juste un peu, juste question de cuire ça à la vapeur. Donc voilà, et laissez cuire pour un maximum de 5 à 10 minutes et après on va passer à la friture. Là à côté, je vais juste préparer le maïs pour le garçon, ils aiment beaucoup le maïs, voilà. Donc le maïs, j'utilise le beurre, oregano et le sel, voilà, le beurre fondu. Voilà, donc je vais utiliser ma friteuse à air pour cuire le maïs. Donc je vais mettre ça pour 20 minutes et vous allez voir la finalité, franchement c'est trop, trop bon. Très délucieux. Mes pommes de terre sont prêtes, là je vais passer à la friture. Voilà, franchement c'est une recette simple, mais très très bon. Les enfants vont aimer, vous avez aussi beaucoup aimé. C'est vraiment simple, mais quand c'est bien assaisonné, vraiment c'est trop délucieux. C'est vraiment simple, mais c'est trop délucieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, là mon mari a fini avec le barbecue. Alors moi je vais placer sur un plateau de four et ensuite je vais rajouter la marinade qu'on avait utilisé pour mariner le brûlé. Je vais juste rajouter encore et je vais couper les oignons. Je vais mettre aussi et ensuite je vais couvrir avec le papier, pardon, le papier aluminium. Et je vais remettre ça encore au four, à un fait très doux, entre 150 à 175 degrés. Tout dépend de la puissance de votre four. Ok, non mais moi je l'avais mis à 175 degrés et je vais laisser ça au four pour un maximum de 30 minutes. Et votre poulet sera tellement tendre et très très délucieux. Donc il ne faudra pas sauter les étapes. Je rajoute encore la marinade qu'on a utilisé pour assaisonner les poulets. Je mets mes oignons comme vous voyez. Et ensuite je couvre avec le papier aluminium. Et je remets au four. Et les filles, c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà, mes maïs sont prêts. Regardez comment c'est bien cuit. Hum hum, les goûts de ça les filles. Très bon, oh my god. C'est un très bon dîner. Franchement, on avait aimé. Voilà, on avait voulu accompagner notre recette. Avec une très bonne salade, mais très simple. Là, on a le tomate de cerise, concombre, oignon, le poivron orange. Et là, je vais rajouter la vinaigrette que j'achète souvent chez Costco. Et je vais juste bien mélanger. Je vais mettre à côté. Et je vais juste aller servir le reste de repas. Et je vais vous présenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, pour le poulet, après avoir couvrir pour 30 minutes, après, je vais juste aller ouvrir pour 10 minutes. Voilà, comme je fais. J'ouvre comme ça pour 10 minutes. Et puis après, le poulet sera prêt pour déguster. Et franchement, c'est très bon. Je vous invite à pouvoir essayer la marinade et l'astuce que je vous ai présentée aujourd'hui. Voilà, après 10 minutes de cuisson, après avoir laissé au four, là, le poulet est prêt. C'est juste moins le tendre, vraiment à savourer. Là, je vais juste aller servir. Je vais mettre la mayonnaise. Voilà. La mayonnaise, on peut le manger avec le poulet, le patate. Et voilà. Donc là, je pense qu'on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez aimé. Je fais des gros, gros bisous. Laissez vos pouces, vos commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Et pourquoi ne pas partager avec les autres ? Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros, gros bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501